Le festival est un cadre qui a été évoqué à l'éducation des banlieues, qui s'est passé à l'éducation de ses pensées et de ses pensées sur la culture urbaine. C'est ce qui nous devait faire. Cette pensée s'appuie au développement des cultures urbaines. Et c'est ce que nous devons faire pour les gens de Jotaï. Et ce qui nous permet, c'est qu'ils peuvent les accompagner. Nous pouvons aussi les faire en train de travailler parce qu'il n'y a pas de sol. Tout ce que nous devons faire, c'est qu'il y a des localités et des gens qui peuvent les aider. Les artistes qui sont dans notre localité peuvent les aider. Donc dans le festival, c'est ce que nous devons faire. Dans ce festival, nous sélectionnons 6 artistes. Et nous avons répondu aux artistes aussi. Et nous aurons des artistes de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Pour nous aussi, nous pouvons proposer beaucoup de choses. Mais aussi, nous pouvons leur permettre de savoir ce qu'ils voulaient. Et nous avons fait le temps d'avoir deux artistes pour faire l'événement et le festival. Mais aussi, ce qui nous a passé, c'est une situation du coronavirus, une crise sanitaire. Nous avons aussi des artistes. Et nous avons fait l'autorité. Nous avons fait des mesures qui nous devraient les faire en place. Et nous nous devons les respecter. mais aussi d'être fatigué que c'est ce qu'il y a. Ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de solution, afin d'être avec eux pour respecter cela. Aujourd'hui, nous avons créé une relation entre les banlieues et les villes. Quand on parle de banlieues, il y a tout de suite sur la violence, la violence et la violence. Mais nous savons qu'il y a deux, il 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 y a deux et il y a deux, ils n'ont pas de problème. Mais si des banlieues ne sont pas des définis, ils n'ont pas d'autre, et ils n'ont pas d'autre, ils peuvent pas d'autre, ils peuvent pas d'autre. Ils vont surtout se dire que d'autres banlieues, ils ne peuvent pas d'autre. Mais ils vont être plus en luck, parce qu'en fait, quand ils sont dans la crise sanitaire, certains qui sont consignés qui sont de la femme de banlieue, on les voit dans un graphite, on l'a vu dans la vérité, on les voit dans le graffiti, Il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait des morceaux. Ils ont fait des rapports et qui ont fait des morceaux. Parce que vous ne l'avez pas fait de la banlieue. Ils ont fait des affiches. Ils ont fait des affiches. Mais il y a des affiches. Dans ce temps-là, il y a des dessins et des graffitis. Il y a des dessins qui ont fait des morceaux. Je l'ai mis en face, je l'ai mis en face. Je l'ai mis en face, je l'ai mis en face. Mais il y a des affiches qui ont fait des morceaux. Donc, ils ont fait des affiches. Ils ont fait des affiches. Ils ont fait des affiches. Nous sommes fiers de la banlieue. Il y a des affiches. Il y a des affiches. Il y a des affiches. Il y a des émissions. Ils ont fait des affiches et ils ont fait des affiches. Ils ont fait des affiches. Ils ont fait des affiches. Ils permettent que les gens soient responsables. Ils sont plus responsables. Ils ont fait des affiches. Ce qui nous a fait est de la Covid-19. Mais sans que les gens ne le prépare pas. Ce qui est un peu plus important, c'est ce qui nous prépare. Mais ce qui est un peu plus important. Ce qui est un peu plus important. Ce qui est un peu plus important pour les formations. Mais surtout pour les gens qui ont des questions. Parce que ça nous permet de respecter les mesures. Ce qui est possible de se faire plus important pour les gens. Parce que ce qui est possible de se préparer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont commencé à s'arrêter. Mais nous devons dire qu'en tant que CSS, en tant que Balai Hypo Festival, qu'on ne s'en fasse pas comme on l'a donné dans le passé et qu'il s'en fasse bien pour nous tous.